Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à la manière d'apprendre efficacement à l'approche des examens. Dans cette présentation d'abord on va essayer de comprendre comment notre cerveau fonctionne pour mieux comprendre donc les techniques de mémorisation. Je vais vous parler également de certaines techniques et vous présenter certaines techniques qui vous permettront d'apprendre et de réviser efficacement pendant cette période de préparation et puis on va également voir comment organiser le bon environnement de travail ainsi que comment forger un état d'esprit productif parce que vous serez évidemment dans une période sous pression et vous avez donc besoin d'avoir un bon état d'esprit pour travailler. Par la suite je vous présenterai certaines stratégies de gestion du temps pour être productif durant votre votre période de préparation et pour finir je vous présenterai certaines applications utiles que vous pourrez utiliser pour mieux travailler. Alors je vais d'abord vous parler un petit peu pour que vous compreniez comment votre cerveau fonctionne c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité en sciences d'apprentissage. Il est très utile de comprendre le fonctionnement du cerveau parce que ça va permettre ça va vous permettre en quelque sorte de le hacker pour qu'il puisse travailler au mieux d'accord donc imaginez toujours votre cerveau comme une sorte de réseau géant avec des nœuds interconnectés et dans le cerveau vous savez qu'il y a des neurones donc les neurones vont créer ce qu'on appelle des potentiels d'action un neurone va déclencher une activité et cette activité s'appelle donc un potentiel d'action alors lorsque vous créez disons un souvenir une mémoire lorsque vous apprenez vous apprenez des choses que vous vivez une nouvelle expérience cette activité là va créer de nouveaux neurones dans votre dans votre cerveau c'est ça la technique de la neuroplasticité c'est à dire que vos cerveaux va prendre de l'ampleur va se développer justement à travers vos activités d'apprentissage de révision à chaque fois que vous assimilez de nouvelles informations donc il faut envisager cette période de préparation comme un atout c'est à dire une chance pour vous de devenir plus intelligent car plus vous allez apprendre plus vos cerveaux votre cerveau fonctionnera mieux alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du cerveau celui ci va libérer un certain nombre de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs les neurotransmetteurs ils sont essentiellement dû à des émotions que vous avez vous allez vivre ça peut être une émotion de stress ça peut être une émotion de récompense pour être des neurotransmetteurs ou mal dit qu'il a voix d'orgueville la mémoire c'est à dire votre capacité de d'assimiler un certain nombre d'informations une fois que vous avez su ça une fois que vous aurez compris que l'exercice de révision va être bénéfique pour vous ils ont entraîné votre cerveau à mieux réfléchir à mieux mémoriser on va voir ensemble un certain nombre de choses qui sont liées à ce processus donc si on applique les neurosciences à une révision plus intelligente on va voir qu'il y a une série de concepts que vous devez savoir il y a ce qu'on appelle la répétition espacée l'émotion on va voir comment créer quelque chose à partir de vos révisions comment transformer vos révisions en jeu en quelque chose de ludique d'amusant lorsque vous avez l'impression que les révisions sont ennuyeuses etc et je vais vous parler également des nootropiques qui sont utilisés pendant les périodes des examens par certains étudiants la répétition espacée qu'est ce que c'est alors c'est une approche intéressante parce que elle est plus efficace que la plupart des techniques utilisées ça veut dire tout simplement que vous allez répartir votre révision en période c'est à dire vous allez planifier votre période de révision et vous allez faire des courtes pauses entre chaque phase de révision et on va voir pourquoi justement cela est utile l'idée c'est que lorsque vous reprenez une révision après une courte pause c'est beaucoup plus efficace que de faire une révision prolongée de plusieurs heures pourquoi parce que votre cerveau va être beaucoup plus fatigué si vous travaillez sept huit heures d'affilée sans prendre de pause or certaines études ont démontré que lorsque vous faites des révisions entrecoupées avec des pauses votre cerveau disons fonctionne mieux que si vous face que si vous révisiez de manière continue donc ça c'est très important ensuite vous devez connaître le rôle des émotions sur votre mémoire ça veut dire que là l'idée c'est d'entraîner votre cerveau à détecter ou à produire des émotions positives c'est à dire que comme vous le savez certainement on vous en a déjà parlé c'est que notre cerveau est programmé à créer des émotions de survie on va être content on va on va on va être stressé on va être joyeux etc à travers des choses qui nous affectent dans la vie bien alors à ce niveau là en termes scientifiques purs il faut comprendre que notre cerveau par exemple lorsqu'on sait qu'on va être récompensé par un travail notamment lorsqu'on passe une période de préparation d'examen et qu'on sait que on va réussir l'examen qu'on va faire plaisir à nos parents que on va intégrer une faculté prestigieuse après la réussite de nos examens tout ça ce sont des des pensées positives de récompenses qui vont libérer une substance chimique dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine et c'est cette dopamine est très importante parce que elle régule ce qu'on appelle la production du bndf qui est un facteur neurotrophique de développement du cerveau donc même 4 secondes dans un état d'esprit positif où vous projetez dans dans un avenir dans lequel vous voyez que votre révision va vous servir à accomplir des choses intéressantes dans votre vie et bien vous participez directement au développement de votre cerveau à travers les substances chimiques qui sont utiles justement à cette à ce développement cérébral si on applique ça disons à vos cours que vous devez réviser l'idée c'est de transformer les cours que vous que vous trouvez ennuyeux difficiles en des choses qui vont exciter votre cerveau et pour en faire des choses amusantes et gratifiantes pour justement être dans un état d'esprit qui pourra donc vous motiver à travailler alors lorsque vous faites vos révisions il est c'est une technique que je vous propose essayez de d'en faire donc d'en créer quelque chose qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si je fais des révisions des fiches des notes des synthèses etc je peux pourquoi pas écrire un article pourquoi pas écrire un livre il ya même certains étudiants qui vont transformer leurs révisions en des applications qu'ils pourront distribuer à leurs amis des applications qui seront utiles au reste des étudiants pour ils ont révisé les leçons etc il ya même certains étudiants qui monétise ces applications donc créer quelque chose à partir d'une tâche que vous accomplissez peut vous aider à vous motiver et à travailler de manière optimale alors cette technique en fait c'est une méthode qui nous vient d'un physicien très connu qui s'appelle Feynman et qui a donc mis en place cette méthode Feynman qui consiste justement à capitaliser sur notre travail d'apprentissage d'accord donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves donc si vous arrivez à transformer vos révisions des choses positives en créant de nouveaux de nouvelles des articles des applications etc ceci va être énormément bénéfique transformer vos révisions en jeu alors là aussi bon c'est pas tout à fait évident de transformer quelque chose d'ennuyeux lorsqu'on a une leçon de physique à apprendre ou de macroéconomie ou d'autres ils ont matière à peu difficile et délicate et bien l'idée c'est d'en faire un jeu et je vais à la fin de ce diapo de cette présentation vous présentez certaines applications qui peuvent justement vous aider à transformer ces révisions ennuyeuses en des choses en des choses complètement ludiques et amusant alors lorsque vous révisez également essayez aussi de trouver l'angle qui vous plaît on a tous des intérêts dans la vie on a tous des ambitions donc lorsque nous révisons des leçons particulières dans telle ou telle matière et bien il est bien de se dire que si par exemple je révise ma leçon pour l'examen et bien j'aurai satisfaction à réussir mon examen à intégrer une faculté à à disons rentrer dans une vie active réussie etc alors l'énotropique qu'est ce que c'est alors l'énotropique ce sont des médicaments intelligents qui vont booster si vous voulez votre capacité de mémoriser etc ce sont des médicaments qui sont utilisés par les étudiants en médecine par des étudiants qui sont sous une grande pression mais moi personnellement je ne vous conseille pas ce genre de médicaments parce que ça comporte des risques alors au lieu de ça je vous je vous incite à adopter une alimentation saine pendant votre période de préparation et même dans toute votre vie en réalité lorsque vous avez un régime d'alimentation sain vous allez booster les neurotransmetteurs dont j'ai parlé tout à l'heure pour développer votre cerveau et donc je vous donnerai quelques astuces d'alimentation saine par la suite ensuite parmi les techniques qui vont vous aider à réviser de manière optimale c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les cartes mentales ou les mind maps en anglais je vais vous parler également du palais de mémoire et d'autres techniques de mémorisation alors ces techniques évidemment peut vous aider à réviser de manière beaucoup plus intéressante et votre cerveau sera plus prêt à transmettre à recevoir les informations que vous lui transmettez alors il y a une technique qu'on appelle qu'on appelle la technique des feuilles alors cette technique est très simple vous allez retranscrire tout ce que vous devez réviser sur une seule feuille comment vous allez faire et bien supposons que vous avez à réviser un cours de marketing ou d'économie ou de droit vous allez faire des résumés vous allez résumer tout votre cours sur quelques pages et ensuite cette page là vous allez essayer de la résumer encore pour qu'elle ne pour qu'elle soit vraiment simplifiée en un seul document papier à quatre qui pourra que vous pourrez visualiser de manière facile et que vous pourrez également transporter avec vous n'importe donc ça c'est une technique très très utile qui peut vous aider donc lorsque vous avez une seule page à prendre la quantité de travail que vous fournissez sera nettement inférieure qu'en procédant autrement par exemple si vous commencez à apprendre par coeur etc pendant une période de quinze jours vous n'aurez jamais le temps de réviser toutes les leçons mais si vous utilisez ces techniques de résumé de synthèse de synthétiser chaque leçon voire chaque cours sur un seul document visuellement et bien ça sera plus intéressant et beaucoup plus facile pour vous d'assimiler les informations que vous devez donc apprendre alors les cartes mentales les cartes mentales ce sont des ce sont des cartes disons des documents qui vont être très utiles c'est une sorte de diagramme comme on va le voir je vais vous montrer un exemple alors ça ressemble à ça donc là vous voyez c'est une c'est une carte mentale dans laquelle je peux par exemple placer le titre de ma leçon au milieu et et créer disons des liens avec d'autres sections du répartir donc la leçon plusieurs sections et en paragraphe etc et ainsi toute votre leçon voire tout votre cours est résumé dans un seul document facile à mémoriser et vous pourrez comme ça vous retrouvez facilement le jour de l'examen comme ça vous n'avez pas non plus à apprendre par coeur tout le cours que vous devez que vous devez réviser alors il y a un outil assez assez sympathique que vous pouvez utiliser c'est une application qui s'appelle mindly donc mindly vous permet de créer des cartes mentales et ainsi vous pourrez les imprimer pour les utiliser et réviser et tester vos connaissances donc je vous invite à consulter mindly sur internet et vous pouvez donc voir à quoi ça ressemble alors c'est une technique qui est très intéressante pourquoi parce qu'il s'est avéré à travers les recherches et les spécialistes de l'apprentissage nous disent que notre cerveau adore contextualiser ça veut dire que lorsque notre cerveau vous lui dites par exemple que je veux apprendre tel sujet il sera beaucoup plus facile pour lui de lier des sujets connexes à votre sujet principal et ainsi vous permettez à votre cerveau de mieux mémoriser que si vous appreniez de manière désordonnée donc c'est quelque chose qui est très utile l'intermodalité alors l'intermodalité là aussi c'est une autre technique comme son nom l'indique c'est à dire vous allez diversifier les modes d'apprentissage supposons que vous avez une leçon ennuyeuse à apprendre et bien si vous regardez par exemple une vidéo youtube ou une émission télévisée qui parle du même sujet vous allez sentir plus de motivation à assimiler ces informations d'autant plus que notre cerveau est beaucoup plus sensible aux stimuli visuels donc plus vous regardez des choses plus vous visualisez plus vous permettez à votre cerveau de créer des stimuli comme on l'a vu en introduction des stimuli visuels il va emmagasiner les informations et donc ça vous permettra de mémoriser le maximum d'informations de cette façon alors la carte mentale a aussi donc l'avantage d'organiser vos connaissances et les informations de manière logique ce qui plaît évidemment à notre cerveau et donc ça sera beaucoup plus facile d'assimiler les connaissances alors la mnémotechnique là aussi ce sont des astuces qui peuvent également vous aider à mémoriser notamment par l'utilisation d'acronymes alors les acronymes qu'est-ce que c'est ? ce sont des lettres d'alphabet avec lesquelles on va résumer par exemple un concept qui comporte 4 ou 5 mots on va donc créer comme ça des acronymes pour résumer les concepts il y a même certains étudiants qui vont aller plus loin je connais certains étudiants qui font du rap donc des rimes pour apprendre disons pour apprendre leurs leçons ou les sections difficiles de certaines leçons d'ailleurs c'est quelque chose qui est très ancestral même dans notre culture arabo-musulmane les anciens savants utilisaient ce qu'on appelle l'endomate donc ce sont des courts poèmes qui comportent si vous voulez l'essentiel d'une science et donc ça leur permet comme ça de se remémoriser les règles de la science qu'ils étudient ou qu'ils inculquent à leurs apprentis alors les palais de mémoire et la méthode des loci alors là aussi c'est une méthode très vieille qui a été utilisée par les premiers hommes disons et qui est encore utilisée par un certain nombre de populations indigènes qui vivent en Amazonie qui sont complètement déconnectées de la civilisation l'idée c'est de permettre de préserver leur culture à une époque où il n'y avait pas internet à une époque où il n'y avait pas les livres pour retranscrire la connaissance alors ce sont des méthodes qui ont été rendues célèbres par la série Sherlock je ne sais pas si vous avez vu cette série qui a été diffusée sur la BBC alors je ne vous conseille pas de voir la série pendant la préparation de vos examens vous ferez ça lorsque vous aurez fini vos examens évidemment mais ce que je veux dire par là c'est que cette technique a été vulgarisée par cette série et vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne dans cette fiction alors je vais vous expliquer en quoi ça consiste rapidement vous allez imaginer un endroit qui vous tient à coeur disons par exemple je ne sais pas moi la maison de vos grands-parents votre école, votre boutique préférée et de cette manière vous allez créer dans votre esprit un itinéraire pour vous rendre dans ce lieu et sur cet itinéraire vous allez créer des références des espaces de référence où vous avez de manière imaginaire placé les informations importantes que vous devez retenir donc c'est une technique qui va vous permettre de mémoriser plus facilement et faire ressortir ces informations le jour de l'exemple bien alors on va parler maintenant de la révision accélérée c'est une technique qui va faire appel ou exploiter si vous voulez les techniques dont je viens de parler la méthode des loci et le palais de mémoire et qui va vous permettre donc de réviser de manière plus accélérée et de manière plus performante donc cette révision accélérée elle va augmenter évidemment vos facteurs neurotrophiques vous savez ces fameuses protéines dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont responsables du développement du cerveau d'accord, c'est la fameuse théorie de la neuroplasticité plus notre cerveau apprend plus il intègre des informations plus il va être performant donc il est utile d'entraîner votre cerveau et donc les révisions sont une activité qui forge votre esprit et le développe donc il faut le voir comme ça ne voyez pas les révisions comme un fardeau mais comme une chance plutôt pour vous rendre plus intelligent par la suite et dans votre vie future d'accord, bien alors la lecture rapide là aussi c'est une technique qui est très intéressante mais ce n'est pas une technique qui fonctionne pour tout le monde qu'est-ce que c'est que la technique de la lecture rapide je rappelle simplement que notre cerveau apprend mieux lorsqu'il entend les mots c'est-à-dire par effet sonore c'est pour ça d'ailleurs que on est connu à travers le monde d'être les meilleurs parce que justement et c'est pour ça que les marocains ont une mémoire du moins ceux qui apprennent le coran de cette manière et bien le coran est gravé dans leur mémoire et ils ne l'oublient pas alors pourquoi justement parce que ce processus qui permet à notre cerveau d'écouter des sons c'est ce qui nous permet d'apprendre alors si on fait l'inverse c'est-à-dire on entraîne notre cerveau à emmagasiner des informations mais sans lui donner du son c'est la technique de la lecture rapide comment on fait ça ? et bien vous allez par exemple disons prendre un livre pour tester cette technique vous allez prendre un livre le mettre sur vos genoux vous allez lire une page une page de ce livre et une fois que vous avez lu cette page disons une leçon particulière il faut vous poser un certain nombre de questions vous fermez le livre et vous vous dites donc lorsque vous avez lu évidemment vous n'avez pas lu à haute voix vous avez lu juste de manière visuelle et une fois que vous avez fermé votre votre cours ou votre leçon vous vous posez un certain nombre de questions par exemple de quoi parler la section le cours qui était l'auteur si vous êtes par exemple dans un cours de e-commerce quel est le CTC moyen d'une publicité Google etc. ce sont juste des techniques pour tester votre mémoire est-ce que vous arrivez avec cette technique de lecture rapide à mémoriser de manière efficace bien alors une autre stratégie qui peut vous aider pendant vos révisions c'est une application là aussi qui est sur internet qui s'appelle Spreeder alors Spreeder c'est une application dans laquelle vous allez entrer le texte que vous voulez mémoriser et Spreeder donc c'est une application qui va faire ressortir les informations importantes que vous devrez retenir donc si vous voulez il fait de la lecture rapide à votre place et c'est très utile et très utilisé par de nombreux étudiants performants donc si vous voulez la tester vous pouvez le faire elle est gratuite sur internet et vous pouvez la consulter les 20 premières heures alors les 20 premières heures là aussi c'est un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Josh Kaufman alors Josh Kaufman c'est un business coach qui conseille un business coach américain qui conseille donc les managers d'entreprise les athlètes de haut niveau et donc toutes les personnes qui sont soucieuses disons d'optimiser leur leur temps de travail et d'être productif donc dans ce livre là Josh Kaufman propose une technique il a écrit un livre qui s'appelle de MBA Personal que vous pouvez trouver facilement sur Amazon etc. il a même été traduit dans plusieurs langues donc vous pouvez le lire lorsque vous aurez le temps alors il fait référence à une technique d'apprentissage très intéressante qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences comment cela ? c'est à dire que comme j'ai dit tout à l'heure lorsque vous apprenez quelque chose ou vous faites une révision il faut transformer cette révision en quelque chose qui va vous aider alors vous pouvez par exemple créer une application comme j'ai dit, écrire un livre, faire des choses utiles c'est à dire transformer la révision qui peut paraître disons ennuyeuse au départ en quelque chose que vous allez peut-être créer et donc ça va vous donner de la motivation à assimiler ce que vous apprenez donc c'est quelque chose qui est très utile à expérimenter bien alors c'est quelque chose qui vous permet de structurer votre révision vous allez ajouter comme je l'ai dit de la motivation de l'intention émotionnelle rappelez-vous lorsque le but c'est de générer des neurotransmetteurs qui vont stimuler notre cerveau comme la dopamine dont j'ai parlé tout à l'heure donc si vous vous projetez par exemple dans l'avenir en vous disant je vais réussir mes examens en révisant et donc vous serez satisfait donc cette satisfaction va vous permettre d'aller de l'avant et de réviser de manière plus disons optimale alors la méditation et la pleine conscience sont également très très utiles pendant les périodes où nous vivons beaucoup de pression alors il y a des gens qui font de la méditation durant toute leur vie nous par exemple on est dans un pays de culture musulmane donc on a nos moments de méditation durant la journée pendant les prières donc si vous faites la prière essayez de l'utiliser comme un moyen de méditation pour reposer votre esprit parce que comme je l'ai dit tout à l'heure notre esprit lorsque nous révisons nous ne devons pas réviser de manière continue de manière à il ne faut pas que notre esprit soit fatigué donc il faut le reposer et donc à travers les prières de 3 à 5 minutes une vingtaine de minutes par jour vous pouvez évidemment vous connecter avec le divin et ne penser à rien d'autre qu'à cette relation spirituelle ce qui va vous donner une sorte de d'apaisement vous allez mieux vous sentir etc et pour les gens qui ne font pas leurs prières et bien ils peuvent exercer de la méditation c'est à dire prendre 10 minutes chaque jour pour vider leur esprit alors il y a plein de techniques aujourd'hui la méditation les techniques de méditation sont très vulgarisées vous pouvez trouver ces choses là sur internet pour voir comment faire d'ailleurs j'explique un petit peu cela dans un de mes livres que j'ai écrit sur la productivité si vous voulez vous pouvez nous envoyer vos si vous avez envie d'avoir des informations supplémentaires sur ce genre de choses je vous invite à nous contacter via l'e-mail de l'école ou le téléphone ou des coordonnées que vous avez devant vous alors la pleine conscience contrairement à la méditation c'est quelque chose qui va vous permettre de vous focaliser sur votre révision c'est à dire il faut entraîner votre esprit à être focus sur les tâches que vous accomplissez pourquoi ça va être utile pour vous parce que en faisant cet exercice vous allez entraîner votre cerveau à ne pas être distrait et donc de cette manière vous allez apprendre à gagner du temps parce que les gens qui sont distraits ils perdent énormément de temps à répondre au téléphone à regarder leurs emails à aller sur les réseaux sociaux pendant qu'ils révisent etc. et votre objectif justement ce n'est pas d'être distrait alors comment apprendre à ne pas être distrait c'est justement en pratiquant la pleine conscience c'est à dire être conscient pendant que vous révisez que vous êtes en période de préparation d'examen et rien d'autre il faut vraiment vous mettre dans cet état d'esprit pour ne pas être distrait par autre chose alors maintenant on va parler un petit peu donc après ces aspects psychologiques liés au cerveau on va parler de choses un peu plus physiques liées au bon environnement de travail donc si vous voulez travailler de manière correcte et accroître vos capacités de révision il faut mettre en place chez vous et bien un environnement de travail efficace qui va vous aider à être productif à en faire plus et arriver à atteindre vos objectifs et à votre plan de révision alors on va voir je vais vous donner quelques conseils pour mettre en place un bureau de révision qui soit hautement productif alors la première chose que je vous conseille c'est lorsque vous êtes sur un bureau et que vous travaillez donc que vous préparez vos examens mettez à l'écart tout ce qui n'est pas en relation avec vos examens c'est à dire tous les livres toutes les distractions mais vraiment tout laissez uniquement que les choses dont vous aurez besoin pour vos révisions cela va vous permettre de désencombrer votre esprit pour qu'il ne pense pas à autre chose et être exclusivement focalisé sur vos révisions alors les to do list le professeur Salmi a déjà parlé de ça dans la vidéo d'avant dans le webinaire d'avant les to do list sont très importantes c'est une liste de tâches quotidiennes que vous devez que vous devez établir vous allez planifier votre journée de révision et vous fixer les tâches que vous devez absolument accomplir alors évidemment comme l'a rappelé le professeur Salmi une liste de... une to do list ne se limite pas exclusivement aux leçons que vous devez apprendre pour votre examen vous devez intégrer toutes les choses que vous faites durant une journée ça peut aller de jeter des ordures à la poubelle faire le linge, faire la vaisselle, etc. tout ce que vous faites habituellement et bien vous devez le planifier dans votre journée de révision d'accord ? alors une technique consiste il y a beaucoup de gens qui réussissent à leur activité qui font cette technique c'est à dire ils vont rajouter des choses ou des tâches et dans votre cas vous pouvez rajouter dans votre liste de tâches des choses que vous avez déjà accomplies ou des leçons que vous avez déjà apprises pourquoi ça va vous donner ? et bien une sorte de motivation supplémentaire parce que lorsque vous regardez une tâche une liste de tâches sur laquelle vous avez déjà coché un certain nombre d'activités et bien votre cerveau vous dit et bien voilà j'ai bien entamé ma journée il y a déjà des tâches qui ont été accomplies c'est une petite astuce pour vous donner plus de motivation à réviser vos leçons alors là aussi j'insiste beaucoup sur l'effet visuel dont j'ai parlé tout à l'heure donc les stimuli visuels il faut utiliser des couleurs si vous avez plusieurs leçons à apprendre ou plusieurs matières à apprendre et que vous avez des dossiers pour les classer et bien choisissez des couleurs différentes des couleurs vives pour que vous puissiez donc reconnaître vos leçons et ne pas perdre de temps à chercher tel document etc donc les couleurs vont vous servir à gagner du temps et être plus productif pendant cette période de planification de révision alors il faut utiliser également un timer donc une sorte de chronomètre qui va vous aider à gérer votre temps c'est à dire que lorsque vous planifiez votre to-do list vous allez vous dire par exemple cette leçon je dois la prendre disons en 20 minutes ou 40 minutes peu importe mais vous devez vous tenir à ce processus c'est à dire ne pas dépasser et donc le timer va vous aider à gérer votre temps c'est très important donc il y a certaines applications qui intègrent ce genre de fonctionnalités je vais vous en parler par la suite alors je sais que c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable tous les étudiants ont des téléphones et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser lorsqu'ils sont en train de réviser leurs examens alors moi ce que je vous propose c'est que lorsque vous êtes en train de réviser lorsque vous avez planifié votre journée de travail et que vous êtes en face de votre bureau en train de réviser et bien essayez toujours d'avoir votre téléphone à portée de main ça vous évitera de vous déplacer d'aller au salon dans d'autres pièces pour parler aux gens qui vous appellent etc donc vous allez parler directement sur votre bureau pour gagner du temps bien que évidemment il est beaucoup plus utile de se débarrasser de son téléphone pendant la période des examens mais comme c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui inévitable il vaut mieux l'avoir sur soi pour répondre aux appels urgents sur place justement pour ne pas perdre de temps ensuite je vous suggère donc d'organiser vos dossiers vos cours dans des dossiers justement que vous classez sur votre bureau de manière propre et pour que vous les ayez à portée de main rapidement alors il y a aussi quelque chose qui va agir sur la fatigue parce que l'objectif ici c'est de rester en bonne santé alors parfois notre écran d'ordinateur peut être mal réglé ça va nous fatiguer les yeux, ça va nous fatiguer le dos, ça va nous fatiguer le cou et donc on va être dans une situation où nous n'allons pas être productifs comme nous l'avons souhaité donc il faut toujours bien organiser son écran d'ordinateur lorsqu'on travaille sur son ordinateur pour éviter ses effets justement et rester productif donc comme vous l'avez constaté une meilleure organisation de votre bureau va signifier pour vous une meilleure révision donc soyez organisé et dans votre espace de travail alors il y a quelque chose qui est très utile aussi et qui est beaucoup utilisé par les gens productifs c'est de mettre des photos sur leur bureau alors ça peut être des photos de membres de la famille, de votre animal de compagnie n'importe quelle photo qui puisse vous générer de la motivation le but rappelez-vous c'est toujours d'entraîner notre cerveau à libérer de la dopamine libérer des neurotransmetteurs qui vont nous mettre dans un état d'esprit positif pour exécuter nos tâches donc les photos de gens qu'on aime peuvent nous aider justement lorsque nous sommes dans notre bureau de travail et bien à nous motiver et à libérer ce genre de substance dans notre cerveau pour travailler mieux alors parfois et souvent d'ailleurs on va se sentir stressé parce que justement nous savons que les examens sont dans 15 jours que nous avons beaucoup de leçons à réviser parfois on se dit que voilà ça va pas être possible etc. et on se décourage et là en fait vous vivez dans une situation de stress alors pour justement dépasser cette situation de stress il faut vous poser les questions pourquoi vous êtes dans cette situation de stress il faut se poser les questions c'est à dire trouver les raisons pour lesquelles vous allez réviser d'accord donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure toujours projetez-vous dans l'avenir dire que je vais réviser aujourd'hui même si c'est dur mais grâce à cette révision je vais avoir mon bac je vais rendre heureux mes proches mes parents je serai voilà bien accueilli dans mon entourage avec chez mes amis etc. je vais gagner l'estime de mes professeurs je vais rejoindre une université prestigieuse ça m'aidera à faire donc avoir une vie professionnelle réussie etc. donc toujours projetez-vous dans des choses positives et c'est ce qui réduira votre niveau de stress et ça se passe toujours dans notre esprit finalement parce que le stress c'est quoi ? c'est la libération d'un certain nombre de substances chimiques comme la cortisol par exemple qui va créer cet état de stress or lorsque vous vous entraînez à combattre justement ces substances de stress ou qui génèrent du stress par la libération d'autres substances ou d'autres protéines dans votre cerveau justement pour combattre ce genre de choses et bien vous allez pouvoir être dans un meilleur état de motivation et être plus productif alors l'éclairage de l'espace de travail ça aussi c'est très important il faut toujours avoir de la lumière pourquoi ? parce que si vous travaillez dans un endroit sombre et bien vous allez vous fatiguer les yeux et donc vous n'allez pas être productif parce que vous allez tout simplement fatiguer votre cerveau et vous ne serez pas donc dans votre plein potentiel alors évidemment lorsque vous travaillez dans votre bureau ou chez vous à la maison vous allez être entouré d'un certain nombre de distractions les distractions évidemment ça peut être plusieurs choses ça peut être la télévision ça peut être votre téléphone ça peut être votre animal de compagnie ça peut être un colocataire si vous vivez en colocation ça peut même être vos parents d'accord ? donc ces distractions vous devez mettre des barrières alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche ça veut dire que vous devez si vous voulez mettre en place un certain nombre de règles pardon voilà donc mettre un certain nombre de règles qui vont vous permettre et qui vont permettre surtout aux personnes qui vivent avec vous de comprendre que vous êtes dans une période de préparation et que vous ne devez pas être dérangé alors si vous avez par exemple un petit frère qui demande à jouer avec vous et bien là il faut demander à vos parents ou à une autre personne de s'en occuper si votre animal de compagnie vient vous se frotter contre vous alors que vous devez rester concentré achetez lui un jouet si par exemple un colocataire vous demande votre avis sur le dîner à préparer et bien vous lui dites tout simplement que vous n'avez pas le temps de lui répondre parce que vous faites autre chose l'idée ici c'est d'établir des règles pour que les gens qui sont qui soient avec vous comprennent que vous n'êtes pas disposé à leur répondre ou à répondre à leur à leur sollicitation pendant que vous êtes en train de travailler alors il faut il faut le faire gentiment évidemment mais c'est quelque chose qui va aussi vous préparer à construire votre personnalité d'avenir parce que lorsque vous serez dans la vie professionnelle on vous demandera de faire un certain nombre de choses il faut apprendre à dire non et à gérer les gens qui sont autour de vous pour justement faire les choses qui ont le plus d'intérêt pour vous et cet exercice si vous arrivez à le faire pendant la période des préparations des examens et bien ça vous servira aussi à mieux gérer disons les distractions provenant d'autres personnes autour de vous voilà donc on va passer à autre chose bien alors ici on va parler un petit peu de comment adopter un état d'esprit productif parce qu'il suffit pas juste d'avoir se dire oui je dois préparer les examens parce que c'est important ou c'est obligatoire il faut vous entraîner à forger un état d'esprit productif et on va voir comment le faire justement à travers un certain nombre de routines que vous pouvez utiliser et ça vous permettra donc de réviser plus intelligemment au lieu de travailler plus dur parce que certains étudiants sont vraiment épuisés pendant cette période alors ici l'idée c'est que vous adoptiez un état d'esprit qui vous permettent de travailler plus intelligemment et de manière plus efficace donc on va voir un petit peu à quoi correspond un état d'esprit productif comment faire pour le construire vous me direz pourquoi parce que et bien tout simplement l'objectif ici c'est de tirer le meilleur parti de toutes vos ressources ça va vous permettre donc de puiser de manière optimale dans les ressources qui sont dont vous disposez alors voilà quelques conseils la première chose à laquelle vous devez sur laquelle vous devez vous entraîner et quelque chose que vous devez intégrer dans votre personnalité c'est la curiosité il faut vous dire que le fait d'apprendre plus va faire de moi quelque chose, quelqu'un d'intelligent c'est à dire il faut toujours avoir ce désir d'apprendre on l'a vu tout à l'heure avec la théorie de la neuroplasticité plus le cerveau apprend plus il devient intelligent plus il devient performant donc lorsque vous êtes curieux et lorsque vous cultivez cette qualité de la curiosité vous allez avoir entraîné votre esprit à demander encore plus d'informations et de connaissances donc ça c'est quelque chose qui va vous aider à développer un état d'esprit productif la motivation, alors la motivation évidemment c'est quelque chose qui est essentiel sans motivation vous ne pouvez rien faire donc il faut apprendre à être motivé donc il y a énormément de techniques il y a des livres qui ont été écrits sur les techniques de motivation que vous pouvez appliquer évidemment à la période des examens à la période de préparation donc et donc il faut être motivé il faut apprendre à vous motiver pour travailler et pour réviser pendant cette période la vision, alors la vision, bon j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure c'est à dire pour avoir un état d'esprit productif il faut toujours que je me projette dans l'avenir réviser mes examens veut dire que je vais réussir ou plutôt réviser pour mes examens veut dire que je vais avoir un diplôme que je vais être adulé par mes proches que je vais rejoindre ou je vais faire des études supérieures que je vais préparer ma carrière qui sera une carrière réussie etc. mais vraiment projeter des images, des illustrations imaginaires dans votre esprit pour vous dire voilà les objectifs que je veux atteindre ça c'est quelque chose qui permet d'avoir un état d'esprit productif et qui va vous rendre plus efficace dans la manière de travailler la confiance en soi, alors ça aussi c'est très important il ne faut pas vous dire de toute manière les examens sont trop rudes je ne vais pas réussir etc. c'est quelque chose qu'il faut écarter absolument il faut toujours avoir confiance en soi alors la confiance en soi c'est quoi ? et bien la confiance en soi se construit en maîtrisant ce qu'on fait c'est à dire les compétences que vous avez vous devez les maîtriser d'accord ? lorsque vous apprenez des leçons en économie, en marketing, en e-commerce et en droit et dans toutes les autres matières vous allez forger des compétences qui vont vous servir dans votre vie pardon et lorsque vous maîtrisez ces compétences vous allez avoir confiance en vous alors la confiance en soi c'est quelque chose qui est différent de l'estime de soi je ne vais pas rentrer ici dans les détails mais ce que je veux que vous reteniez c'est que pour être confiant il faut maîtriser les choses que vous faites donc maîtriser les choses que vous faites passe inévitablement par dans le contexte de la révision des examens et bien maîtriser les leçons que vous apprenez bien la persévérance alors la persévérance là aussi c'est une qualité que vous devez adopter et cultiver de manière continue c'est la volonté de surmonter les difficultés et les obstacles c'est à dire jamais ne baisser les bras lorsque il y a une difficulté à travers de votre objectif c'est ça ce qui fait que il faut que je vous le dise la vie vous allez le comprendre et le voir et le vivre n'est pas un long fleuve tranquille la vie il y a vous serez souvent confronté à des difficultés si vous apprenez à être persévérant vous allez apprendre également à devenir plus productif et arriver donc à surmonter les difficultés de la vie et donc appliqué à la période des examens il faut toujours cultiver cette persévérance continuer à apprendre, continuer à réviser jusqu'à atteindre vos objectifs alors lorsque je dis qu'il faut développer la persévérance il faut ne pas disons vous laisser aller par les opinions des autres certaines personnes pourront venir vous dire oui de toute manière voilà ça sert à rien de réviser etc non il ne faut pas tomber dans ces pièges là il faut continuer à réviser pour atteindre votre objectif rappelez-vous vous avez votre to-do list vous avez des tâches à réaliser vous avez un objectif à atteindre vous avez votre vision de ce que vous voulez faire à l'avenir et donc ces techniques ou cette manière de procéder c'est ça ce qui va vous donner un état d'esprit productif d'accord donc ne jamais tomber dans voilà ensuite adopter une attitude positive alors l'attitude positive c'est quelque chose de très très important c'est à dire qu'il faut toujours voir le bon côté des choses ne pas vous dire que les révisions c'est ennuyeux ça me permet pas de jouer au foot avec mes copains ça me permet pas de sortir le soir ça me permet pas de faire les choses que j'aime etc ça c'est une pensée négative si vous renversez la chose et vous vous dites que les révisions vont me permettre de faire des choses intéressantes dans ma vie je vais rendre heureux mes parents je vais me rendre heureux moi même je vais réussir dans ma vie grâce à ces examens que je vais réussir etc etc là vous êtes en train d'adopter une attitude positive donc toujours intégrer dans votre esprit des idées qui vous motivez au lieu de penser aux choses négatives c'est très important et c'est encore plus vrai durant la période des examens dans laquelle vous allez vivre à un niveau de stress élevé et donc je vous ai dit je vous ai conseillé comment éviter ces situations de stress et d'anxiété alors l'équilibre l'équilibre pendant la durée de préparation des examens est très 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 importante qu'est ce que ça veut dire ? ça veut dire que votre objectif n'est pas de fatiguer justement l'élément essentiel qui vous aide à réviser c'est à dire votre cerveau et votre corps donc vous devez avoir un équilibre de vie pendant cette période bien dormir, bien manger, se reposer quand il le faut ne pas forcer votre esprit à travailler plus qu'il ne peut etc etc donc ça, maintenir un équilibre c'est très important pour avoir un état d'esprit productif voilà, alors là on va parler un petit peu de la planification la planification de votre journée de travail donc on a parlé des to-do list à la fin de cette présentation je vais vous montrer certaines applications qui peuvent vous aider à créer des to-do list ludiques donc l'idée ici c'est vraiment planifier votre journée de travail votre journée de révision alors, moi ce que je vous conseille c'est que, alors vous êtes libre dans votre liste de mettre 10 tâches, 12 tâches par jour vous faites comme vous voulez selon vos capacités mais moi ce que je vous conseille c'est de vous limiter à 3 ou 4 tâches par jour et dans le contexte de la préparation des examens ça va être réviser 3 leçons ou 4 leçons maximum ça va être ça votre objectif pendant votre révision donc votre to-do list doit comprendre au maximum 4 tâches à réaliser ou 4 leçons à apprendre ok ? donc déjà vous serez moins stressé vous aurez, vous vous sentirez bien et vous allez atteindre votre plein potentiel pour réviser la totalité des examens enfin des leçons à apprendre pour votre examen alors, comme l'a suggéré le professeur Salmi dans son intervention précédente il est très utile de créer votre to-do list avant de vous coucher alors vous me direz pourquoi ? c'est très simple parce que vous allez gagner du temps le lendemain à faire votre to-do list parce que, comme on va le voir le meilleur moment d'être productif dans une journée ce sont les 2 heures qui suivent votre réveil d'accord ? lorsque vous avez bien dormi lorsque vous vous réveillez les études ont montré que pendant les 2 heures qui suivent notre sommeil c'est là où nous sommes le mieux productifs c'est là où nous sommes les plus frais pour faire les tâches qui nous attendent donc si je prépare à l'avance c'est-à-dire avant de dormir ma liste je saurai quoi faire et ne pas perdre de temps directement lorsque je vais me réveiller le lendemain alors une to-do list évidemment son utilité vous l'aurez compris vous allez hiérarchiser les tâches que vous devez faire et donc les leçons que vous devrez réviser ça va vous procurer de la visibilité et ça va également vous aider donc à vous adapter correctement à chaque tâche que vous devez réaliser voilà alors là on va parler de quelque chose d'un peu rigolo qu'on appelle la technique manger la grenouille alors c'est tiré d'une citation d'un auteur un auteur anglais qui s'appelle Mark Twain alors lui son idée c'est que il nous dit que si on mange une grenouille vivante chaque matin et bien rien ne peut nous arriver de pire durant la journée c'est une drôle d'idée mais c'est vrai alors je vais vous expliquer un petit peu l'idée évidemment ici c'est pas de manger une grenouille crue mais la grenouille ici vous devez l'avoir comme la tâche ou la leçon la plus désagréable ou la plus complexe que vous devez apprendre durant votre journée celle qui est la plus difficile à réaliser dans votre to-do list donc évidemment ici l'idée c'est que l'idée générale c'est de commencer toujours par la leçon la plus difficile ne pas la reporter une fois que vous l'avez que vous avez fait ça votre journée de travail sera beaucoup plus simple vous allez vous rendre compte que une fois que vous avez disons terminé la leçon ou le cours le plus difficile vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise parce que si vous reportez les choses plus difficiles vous resterez dans un stress permanent vous allez toujours vous dire les leçons les plus difficiles je n'ai pas encore eu le temps de les réviser etc. etc. et donc vous allez augmenter votre niveau de stress alors que si vous éradiquez les leçons les plus difficiles au début de votre journée de travail et bien le reste de votre journée sera plus agréable et vous serez plus à même d'exécuter les autres les autres ou d'apprendre les autres les autres leçons alors évidemment on est tous moi même lorsque j'étais étudiant tenter de reporter les révisions à une date ultérieure mais ça c'est quelque chose que vous devez abolir d'accord alors c'est facile en fait de régler ce problème pourquoi parce que tout ça ça se passe dans votre esprit et comme vous pouvez aujourd'hui après les techniques que vous avez apprises et bien d'entraîner votre esprit justement à ne pas sombrer dans la procrastination et bien vous pouvez arriver à régler ce problème avec la technique manger la grenouille ok donc manger la grenouille finalement c'est comme je l'ai dit commencer toujours par la tâche la plus difficile alors si vous avez deux leçons difficiles et bien commencer par celle qui est la plus laide ou la plus complexe et comme ça vous allez hiérarchiser vos leçons en fonction de leurs difficultés et commencer toujours par les plus complexes et les plus ennuyeuses on va dire et bien alors alors la procrastination professeur Salmi on a parlé également donc je ne vais pas m'attarder là-dessus la procrastination c'est le fait de reporter d'être tenté de reporter nos tâches alors c'est quelque chose qui est naturel on est enclin en tant qu'être humain à vouloir tergiverser c'est à dire voilà reporter les choses à plus tard etc mais c'est quelque chose que vous devez abolir et vous avez la chance pendant la période des examens qui est une période de votre vie très intéressante parce que c'est l'un des premiers moments où vous allez être sous pression et donc vous allez apprendre justement à gérer cette pression de manière positive et donc à abandonner cette procrastination qui anéantit énormément de gens dans la vie de tous les jours parce que justement les gens n'arrivent pas à aborder leurs problèmes de front donc lorsqu'ils laissent les choses complexes prendre le dessus ils vont se sentir submergés mais si vous appliquez la technique de manger la grenouille à votre préparation d'examen dans votre lieu de travail dans votre activité professionnelle éliminez toujours les tâches les plus difficiles au début et vous vous sentirez bien et dans une meilleure dans un meilleur état d'esprit voilà alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu l'idée c'est que ça nous arrive souvent de nous dire par exemple supposons qu'on est jeudi après-midi qu'on a une leçon à réviser dans notre planning pour jeudi et on se dit je vais reporter cette leçon à vendredi donc au lendemain et vous vous dites finalement est-ce que c'est pas très grave puisque bon voilà le report est d'une journée c'est pas très grave regardez comment cela va influer sur votre productivité on va prendre un exemple imaginez que c'est lundi et que vous devez réviser un cours pour vendredi matin vous avez un examen vendredi et que vous êtes lundi donc vous devez réviser absolument mais vous n'aimez pas à réviser ce cours alors qu'est ce qui se passe vous allez passer les trois jours suivants à réviser d'autres leçons moins importantes qui vous paraissent plus faciles et lorsque jeudi arrive c'est à dire la veille de l'examen vous vous rendez compte que votre cours ou vos leçons n'ont pas été apprises donc vous vous mettez à travailler toute la nuit à vous fatiguer etc. mais non seulement cela mais vous vivez pendant toute une semaine de lundi à jeudi dans un état de stress permanent parce que vous savez qu'il y a une leçon ou un cours à apprendre et que vous ne l'avez pas fait donc vous vous mettez dans vous mettez votre cerveau et vos capacités de mémoire dans une situation qui n'est pas bénéfique d'accord donc en plus de cela excusez moi donc je retrouve mon slide vous allez vous rendre compte bien que votre leçon peut être révisée à temps c'est à dire vous prenez toute la nuit à réviser votre cours pour l'examen du vendredi mais cette révision ne sera probablement pas de la meilleure qualité c'est comme si vous l'aviez planifiée à l'avance d'accord donc la révision sera de moindre qualité vous n'impressionnerez pas vos professeurs parce que vous allez certainement obtenir une note médiocre par rapport à une note supérieure que vous auriez pu que vous auriez pu donc avoir et vous serez pas perçu aux yeux de vos profs comme un élève brillant ou un étudiant brillant qui peut gagner le respect être recommandé par la suite etc. donc vous vous mettez vraiment dans une situation vous vous privez d'un certain nombre de privilèges et d'un certain nombre de privilèges à cause de cette procrastination donc regardez toujours et évaluez la procrastination vraiment comme quelque chose qui va diminuer votre valeur en tant qu'étudiant et en tant que personne de manière générale donc l'idée ici c'est éliminer, éliminer, éliminer la procrastination ne reportez jamais vos tâches à plus tard alors si vous n'arrivez pas à combattre cet état d'esprit de procrastination c'est très simple, il faut vous demander pourquoi j'y arrive pas pourquoi j'arrive pas à préparer mon cours de droit par exemple qui est un cours un peu difficile par rapport aux autres matières c'est dans votre esprit mais c'est aussi un exemple donc il faut vous poser des questions pourquoi je n'arrive pas à travailler mes leçons de droit ou d'économie quand il le faut et bien si vous arrivez à répondre à ces questions si par exemple effectivement vous avez des difficultés vous pouvez par exemple regarder des vidéos contacter vos profs, contacter d'autres étudiants pour organiser une révision disons en groupe etc. ce qui vous permettra effectivement de réviser et de respecter votre planification de travail donc posez-vous toujours les questions des raisons pour lesquelles vous reportez vos activités et trouvez les réponses c'est comme ça que vous pourrez lutter contre la procrastination alors maintenant nous allons parler un petit peu des stratégies de gestion du temps qui à mon sens sont la clé de la réussite pour votre journée de révision alors évidemment lorsque nous avons de nombreuses leçons à réviser on va facilement être submergé si on n'arrive pas à planifier les choses correctement d'accord ? donc là je vais vous présenter quelques techniques pour essayer de gérer votre temps de manière efficace alors hop il y a une technique qu'on appelle la règle des deux minutes alors la règle des deux minutes qu'est-ce que c'est ? supposons que vous avez une liste de tâches que vous devez faire tous les jours et dans ces tâches là il y a des tâches que vous pouvez faire en moins de deux minutes alors chaque tâche qui peut être faite en moins de deux minutes vous devez le faire en moins de deux minutes tout de suite et ne pas la reporter pour qu'elle ne vous perturbe pas sur le reste de votre journée de révision ça peut être comme je l'ai dit tout à l'heure sortir les poubelles ça peut être répondre au téléphone ça peut être répondre à un email si un email vous demande moins de dix minutes et bien faites le tout de suite et comme ça vous libérez cette tâche de votre quotidien d'accord ? donc ça c'est quelque chose que vous pouvez donc ajouter à votre gestion du temps ensuite l'autre chose que vous devez éradiquer de votre journée de travail c'est ce qu'on appelle le multitasking c'est à dire faire plusieurs tâches à la fois vous êtes en train de réviser une leçon et en même temps en train de consulter vos emails ou répondre au téléphone etc. tout ça va vous perturber pourquoi ? parce que tout simplement notre cerveau est programmé à ce qu'il fasse les choses de manière simple et il sera beaucoup mieux concentré lorsque vous serez focus sur une seule tâche à la fois faire plusieurs tâches à la fois va contribuer à fatiguer votre cerveau alors que votre cerveau c'est l'outil principal avec lequel vous travaillez vous ne voulez pas le disons qu'il soit en mauvais état donc lorsque vous lui donnez plusieurs tâches à la fois c'est comme un ordinateur lorsque vous lancez plusieurs pages internet ou un navigateur et bien il va se bloquer donc le cerveau c'est pareil lorsque vous travaillez lorsque vous êtes en période de révision ne faites pas plusieurs tâches à la fois parce que d'abord ça va vous faire perdre du temps vous serez moins concentré et votre cerveau va être fatigué et ce n'est pas l'objectif justement alors il est très utile aussi de prendre des pauses parce que là aussi je le rappelle c'est une question qui donc nous permet de reposer notre esprit parce que c'est notre principal outil de travail notre cerveau il faut pas qu'on force dessus donc il faut qu'on lui donne des moments de répit où il peut réorganiser les informations qu'on lui transmet et se reposer pour être plus frais pour une nouvelle activité d'apprentissage d'accord donc il faut prendre des pauses régulièrement j'en avais parlé un petit peu au début lorsque vous faites ce qu'on appelle la révision répétée intercaler votre session de révision en des courtes pauses qui sont elles-mêmes entrecalées entre plusieurs pauses alors ensuite il y a quelque chose d'important que je voulais signaler ici c'est que vous devez apprendre à renoncer à des activités par exemple on vous appelle au téléphone vous êtes en pleine préparation on vous dit écoute on voudrait que tu fasses telle ou telle chose ça peut être l'invitation à un match regarder un film au cinéma sortir en boîte je sais pas moi faire un match de foot avec les copains etc. et bien il faut apprendre à dire non ça c'est très important lorsque vous êtes dans une activité qui est très importante pour vous et en l'occurrence la période des examens et des préparations des examens c'est quelque chose de très important c'est quelque chose même qui va définir votre avenir donc il faut apprendre à dire non ne soyez pas n'ayez pas une personnalité de quelqu'un qui n'arrive pas à refuser les choses qu'on lui propose lorsqu'il est sur des choses beaucoup plus importantes donc j'ai expliqué un petit peu le concept tout à l'heure mais je le rappelle ici parce que c'est quelque chose d'important bien alors lorsque vous êtes un peu fatigué parfois ça peut arriver voire souvent essayez de vous reposer ça peut être une sieste ça peut être dormir disons à un moment disons avant même l'horaire que vous avez prévu pour votre sommeil régulier mais si vous vous sentez fatigué il est impératif impératif de vous reposer et ne pas continuer dans cet état de fatigue d'accord ? bien alors parfois vous allez perdre énormément de temps dans vos trajets vous sortez je sais pas moi à faire des courses ou aller à l'école ou rejoindre votre lieu de travail si vous travaillez et bien la plupart du temps et vous le constatez dans les transports en commun etc les gens vont passer du temps à aller sur facebook à écouter de la musique et donc à faire à être disons pris dans un certain nombre de distractions que vous pouvez vous utiliser pour apprendre vos examens pour réviser alors ça peut être les feuilles que vous avez préparées dont on a parlé en début de présentation ça peut être votre ça peut être votre mind map votre carte mentale ça peut être des podcasts que vous pouvez utiliser et que vous pouvez écouter lors de vos déplacements donc ça vous fait gagner énormément de temps et ça a aussi l'avantage de vous garder focus sur vos leçons à apprendre et vos examens donc mon conseil c'est de ne pas perdre de temps lorsque vous êtes en trajet essayez de continuer à être productif lorsque vous êtes en déplacement en dehors de chez vous pendant cette période bien alors là aussi vous pouvez ajouter des tâches comme préparer lorsque vous êtes en déplacement vous pouvez préparer votre liste, votre to do list du lendemain profitez donc de ce moment pour préparer votre to do list du lendemain faire des choses, consulter vos emails par exemple au lieu de le faire chez vous etc. des choses qui sont importantes et qui peuvent être faites durant durant les trajets alors si vous êtes par exemple en déplacement et que vous voulez gagner du temps, prenez un taxi au lieu de faire de la marche à pied, ça vous fera gagner du temps et donc ça vous permettra d'être beaucoup plus productif pendant cette période de préparation alors on va voir maintenant quel est le rôle, alors le rôle important de l'ordre autour de vous c'est quelque chose de fondamental lorsqu'on travaille de manière efficace, si on veut vraiment travailler de manière efficace il faut que nous soyons ordonnés pourquoi ? parce que si nous sommes dans une situation où il y a énormément de choses à régler des choses qui nous perturbent l'esprit et bien nous allons rester déconcentrés et ne pas nous focaliser sur les questions essentielles donc il faut mettre de l'ordre mettre de l'ordre ça peut être pour les choses physiques c'est à dire voilà vous débarrasser de la saleté, sortir les poubelles mais ça peut être également mettre de l'ordre dans les distractions numériques comme j'ai rappelé tout à l'heure si vous êtes constamment perturbé par des notifications messenger, ce genre de choses et bien utilisez des applications pendant que vous travaillez qui vont bloquer, et ces applications existent, bloquer disons les réseaux sociaux qui vous perturbent d'accord ? donc vous devez mettre absolument de l'ordre dans votre esprit et dites-vous bien que si vous n'arrivez pas à vous concentrer et bien le désordre est l'un des principaux facteurs et l'une des principales raisons qui vous empêche de vous concentrer correctement sur votre travail d'accord ? parce que l'esprit comme on a vu tout à l'heure et bien il est perturbé, il pense à des choses qu'on doit faire parce qu'il est perturbé par les choses qui sont désordonnées dans notre chambre par la saleté qu'il y a dans la cuisine, par la vaisselle qui n'a pas encore été faite etc. et donc notre cerveau est dispersé et il est déconcentré donc il faut toujours essayer de mettre de l'ordre partout chez vous pendant votre période des examens, comme ça vous êtes focalisé sur vos révisions bien alors donc oui, ici je le dis clairement, le désordre c'est l'ennemi de votre préparation des examens il faut éviter absolument d'avoir un environnement chaotique autour de vous ce qui va créer un impact négatif sur votre cerveau rappelez-vous, c'est quelque chose de complètement mécanique lorsque vous êtes stressé, et bien le stress c'est quoi ? c'est le fait de réfléchir à plusieurs choses à la fois se dire que je suis dans un état mal à l'aise et donc vous libérez des hormones au niveau de votre cerveau qui vont créer cet état de stress et tout ça n'est pas bénéfique pour une rentabilité ou disons une productivité maximale pendant cette période de préparation alors je passe tous ces slides et on va parler maintenant alors les distractions numériques je vous en ai parlé donc il faut imaginer des techniques qui vont pouvoir vous permettre de excusez-moi qui vont permettre de de vous aider à rester concentré donc vous pouvez utiliser des applications pour pour justement bloquer les réseaux sociaux qui peuvent éventuellement vous perturber la télévision également c'est quelque chose que vous devez absolument éliminer pendant cette période de préparation alors vider votre esprit là aussi ça rejoint un petit peu le concept de pour reposer votre cerveau il faut toujours le vider donc des choses qui peuvent le perturber d'accord et ça peut ces distractions qui peuvent être à la croix physique et numérique peuvent jouer un rôle négatif sur votre capacité de concentration alors j'ai parlé tout à l'heure des bienfaits de la méditation de la prière pendant la journée pour vous aider à rester focus au moins 10 minutes par jour l'idée ici c'est de consacrer vraiment 10 minutes par jour à ne rien faire pendant votre journée de révision il faut avoir au moins 10 minutes où vous êtes assis que vous ne réfléchissez à rien du tout ça c'est quelque chose d'hyper important donc essayez de le mettre en place bien alors ici j'explique de manière un peu plus détaillée comment les séances de méditation peuvent être mises en place ça va nous préprendre peut-être trop de temps à expliquer tout ça mais si vous voulez avoir des informations supplémentaires vous pouvez toujours nous contacter pour vous en parler plus de manière plus détaillée alors maintenant je vais vous parler un petit peu de mettre en place un certain nombre de routines dans votre journée de révision dans votre journée de révision pour une productivité maximale ce sont des choses que vous allez intégrer dans votre vie de tous les jours pour être au meilleur de votre forme et pour que votre cerveau soit prêt à réviser dans un environnement sain et productif alors la première chose c'est de bien dormir il faut le savoir si vous ne dormez pas au moins 7 heures par jour vous allez vous sentir mal donc toujours prévoir un sommeil réparateur c'est à dire un sommeil qui va réparer si vous voulez votre capacité à vous concentrer et à mieux aborder votre journée de travail d'accord et puis la deuxième chose c'est de bien s'alimenter durant votre journée de travail bien alors évidemment vous l'aurez compris la privation de sommeil va réduire votre efficacité et votre productivité donc vous serez vous ferez beaucoup moins de choses de manière beaucoup plus efficace donc c'est pour ça qu'il est important de programmer du sommeil parfois j'entends certains étudiants me dire oui monsieur j'ai dormi jusqu'à 5 heures du matin aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut proscrire absolument parce que bon si vous dormez à 5 heures du matin que vous vous réveillez à 11 heures au midi déjà vous n'avez pas eu suffisamment de temps votre votre système est complètement est complètement chamboulé et donc c'est quelque chose qu'il faut proscrire absolument alors je vous conseille également d'éviter l'alcool certaines personnes prennent de l'alcool pour dormir boivent un verre de vin ou ce genre de choses bon ce n'est pas pour des considérations exclusivement religieuses mais il a été démontré que l'alcool bien qu'il vous permette de bien dormir pendant une heure ou deux mais par la suite votre corps va être perturbé c'est à dire par l'alcool qui a été diffusé dans le corps et bien votre corps va être perturbé et votre sommeil va être perturbé et donc vous n'aurez pas un sommeil réparateur donc évitez l'alcool absolument si vous y songez comme moyen pour dormir et a fortiori d'autres substances d'accord ? alors autre chose si vous voulez bien dormir évitez d'utiliser votre écran d'ordinateur ou votre téléphone portable au moins deux heures avant de dormir pourquoi ? parce que ces téléphones ou ces appareils dégagent des faisceaux lumineux qui vont stimuler votre cerveau et cela ne va pas vous permettre de dormir aux heures que vous avez prévues donc vous allez prendre du retard sur votre sommeil si vous pianotez sur votre téléphone juste avant de dormir donc évitez d'utiliser le téléphone au moins deux heures avant de rejoindre votre lit alors l'alimentation saine ici on en parle c'est pas pour pour uniquement disons perdre du poids ou éviter les maladies mais ça va vous permettre de bien vous concentrer pendant votre période des examens alors je ne vais pas non plus m'étaler ici je ne vais pas faire un cours de diète mais je vais vous donner rapidement quelques conseils que vous pouvez implémenter durant ces quinze jours dans votre façon de vous alimenter alors il faut évidemment accorder énormément d'importance au petit déjeuner donc si vous vous réveillez disons on va dire à huit heures vous prenez votre petit déjeuner il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération alors assurez vous que durant votre journée vous faites ce qu'on appelle vous consommez ce qu'on appelle votre 5 par jour 5 par jour ça veut dire que vous devez consommer au moins 5 légumes et disons 3 légumes et 2 fruits par exemple parce que les vitamines sont très utiles pour votre corps et pour vous garder alerte si vous aimez le poisson alors je vous conseille de manger du poisson gras alors nous heureusement au Maroc nous avons nous sommes un pays qui est riche en sardines donc les sardines sont du poisson gras vous pouvez en manger donc durant votre déjeuner ce sont des substances qui vont vous permettre d'avoir voilà de réguler votre 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 alimentation de manière saine d'accord ensuite consommez moins de sucre que vous pouvez les graisses également pourquoi parce que ces substances vont vous donner des effets de somnolence d'accord essayez de vous hydrater vous buvez au moins 2 litres par jour et manger régulièrement manger régulièrement c'est à dire à des heures espacées de la journée comme ça vous n'aurez pas l'impression d'avoir trop mangé d'accord et vous vous sentirez moins lourd et vous aurez moins envie de dormir d'accord donc ne mangez pas trop pendant le déjeuner plutôt espacez vos repas dans la journée pour prendre les portions qui vous sont nécessaires pour une journée productive bien alors la caféine il y a beaucoup de personnes qui consomment du café pour rester alerte durant leur journée de travail là aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre avec modération moi je conseille plutôt le thé et c'est avéré que le thé a beaucoup plus de qualité disons en termes de bénéfices sur le bien-être de la personne que le café alors bon le thé évidemment moi personnellement je le consomme de manière continue durant la journée et ça me permet vraiment vraiment d'être dans une situation très agréable bien autre chose dont je voulais en parler voilà les aliments à faible index à faible IG donc ce sont des aliments qui vous permettent d'avoir des énergies stables ben ça va être les fruits les légumes etc qui va vous permettre d'avoir une énergie stable durant votre journée de travail et comme ça vous vous sentirez mieux pour aborder vos sessions de révision ensuite alors je vais pas non plus oui généralement certaines personnes souffrent de somnolence lorsqu'elles se réveillent donc lorsqu'ils prennent leur petit déjeuner ils vont prendre un certain nombre de produits qui contiennent des tryptophanes alors les tryptophanes ce sont des substances qu'on va trouver dans le lait dans le poisson, dans les protéines de manière générale, dans la viande donc évitez de consommer ces aliments lorsque vous prenez votre petit déjeuner bien autre chose voilà ça c'est très rapide je voudrais maintenant passer à d'autres techniques voilà donc on a vu le rôle important du sommeil et de la bonne alimentation on va voir maintenant d'autres techniques qui vont nous aider à rester productifs durant notre journée de révision d'abord il faut avoir un schéma clair comme on l'a dit tout à l'heure votre journée de révision doit être structurée selon une to do list ça c'est très important euh vous devez être conscient de ce que vous devez faire d'accord vous dire que je suis maintenant durant une période de préparation donc je ne dois pas faire autre chose donc ça c'est très important c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la pleine conscience et donc il faut faire véritablement de la planification de la journée du travail une routine quotidienne il faut que ça devienne quelque chose qui est habituel dans votre système de vie la planification doit être complètement intégrée dans votre dans votre processus de travail alors tout ça je passe oui vous pouvez toujours aussi exercer disons un sport pendant 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 cette période pour relaxer votre corps parce que comme vous le savez un corps dans une bonne santé va nous permettre d'avoir un esprit qui est également en bonne santé donc si vous arrivez à faire de l'exercice c'est très bien pour réguler un petit peu pour sortir déjà de l'ennui de la journée de travail etc et ça permet également au corps de se reposer pour mieux reprendre par la suite bien alors il y a aussi quelque chose qui est très importante c'est que pour être plus productif et travailler et réviser de manière plus efficace vous devez identifier les moments où vous êtes le plus productif dans la journée d'accord donc généralement ce sont pour 90% des étudiants c'est deux heures après leur réveil donc c'est les deux heures après leur réveil ce sont les deux heures où nous sommes le plus productif mais ce n'est pas vrai pour tout le monde il y a certaines personnes qui vont travailler mieux le soir dans des heures de l'après midi etc donc l'idée ici c'est de vraiment tester bien sûr vous n'allez pas le faire aujourd'hui si vous n'avez jamais fait ce genre de choses mais vous pouvez tester vos moments les plus productifs disons par exemple que vous arrivez à faire une tâche que vous êtes arrivé à faire une tâche disons en 20 minutes et vous vous rendez compte qu'à une autre journée à un autre moment de la journée où vous êtes beaucoup plus productif vous arrivez à effectuer cette tâche en 10 minutes au lieu de 20 minutes et bien là vous sentez vraiment et vous identifiez vraiment vos moments de productivité c'est ce qui vous permettra de faire encore plus de choses donc programmez vos tâches les plus difficiles mangez votre grenouille de la journée au moment où vous vous sentez le plus productif pour pouvoir la faire et la résoudre et résoudre cette tâche ou votre leçon que vous devez apprendre etc. au moment où vous vous sentez le plus productif de la journée ça c'est quelque chose de très important ensuite bien sûr il faut toujours se reposer alors disons que je me suis basé sur un certain nombre d'études qui ont été faites là-dessus et la plupart disent que après 90 minutes de travail intense l'esprit humain a besoin de se reposer c'est à dire que si vous travaillez une heure et demie et bien après une heure et demie de travail prenez une pause d'accord prenez une pause de 5-10 minutes etc. pour vraiment relaxer votre esprit alors quand on dit prendre une pause il faut vraiment reposer votre esprit et ne pas vaquer à des activités qui vont fatiguer votre esprit encore plus donc essayez de penser à des activités soit faire une sieste soit disons faire de la méditation une prière etc. toutes les activités qui peuvent vous aider à véritablement reposer votre esprit après une heure et demie de travail consécutive si vous vous sentez somnolent si vous vous sentez agité ou même si vous vous sentez vraiment affamé si vous sentez vraiment que vous avez faim là ce sont des signes corporels qui vous disent que votre esprit a besoin de repos donc pensez à vous reposer lorsque vous constatez ce type de symptômes dans votre chez vous voilà donc ce qu'il y a à retenir c'est d'identifier vraiment les les moments les plus productifs pour exécuter les leçons ou plutôt les tâches difficiles à résoudre durant la journée ça c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps d'accord ensuite nous allons parler des récompenses alors ça c'est quelque chose de très important et c'est de de plus en plus utilisé dans les entreprises c'est à dire que lorsque vous faites vous réalisez quelque chose vous vous êtes fixé des objectifs disons que vous vous êtes fixé trois leçons à faire aujourd'hui ou quatre leçons à réviser aujourd'hui et bien lorsque vous parvenez à réaliser toutes vos tâches essayez de toujours vous récompenser là aussi lorsque vous le faites vous vous permettez à votre esprit de dégager ces fameuses substances qui vont le mettre de bonne humeur vous mettre dans une bonne humeur et vous permettre toujours d'être dans un état d'esprit positif et avoir un état d'esprit productif ce qui vous permettra donc sur le long terme de toujours avoir envie de réaliser vos tâches et de d'atteindre vos objectifs alors ça peut être les récompenses vous pouvez tout imaginer ça peut être vous offrir quelque chose qui vous est cher faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire par exemple jouer au golf ou même vous offrir une friandise bien que au niveau de l'alimentation ce n'est pas quelque chose de conseillé mais en tout cas récompensez vous à chaque fois que vous réalisez vos objectifs et vous allez vous sentir très dans une situation très agréable lorsque vous célébrez vos réalisations donc ça évidemment c'est très bien expliqué dans les ouvrages de développement personnel etc. c'est une routine qui va vous permettre de devenir plus performant et d'aimer ce que vous faites et d'affronter disons de oui de résoudre et d'affronter tous les problèmes qui peuvent barrer votre route alors oui alors c'est cette question de la récompense de soi c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça vous permet de d'établir une relation positive avec vous même donc vous avez une meilleure estime de vous une meilleure estime de soi vous avez confiance en vous par la suite etc. donc c'est véritablement quelque chose à cultiver qui va vous aider non seulement pendant cette période de préparation des examens mais ça va également vous servir à l'avenir dans votre vie professionnelle dans vos relations avec les gens etc. ok alors pour finir je vais vous donc suggérer un certain nombre d'applications qui vont vous aider à travailler donc on va intégrer la technologie finalement et tirer profit de la technologie pour mettre en place nos stratégies il y a une application qui s'appelle Anki donc qui va vous aider à créer des fiches mémoires donc vos synthèses rappelez-vous lorsque je vous ai dit de résumer vos cours et bien vous pouvez utiliser cette application qui s'appelle Anki pour le faire vous pouvez utiliser également une autre application qui s'appelle Toggle alors ça c'est un tracker de temps donc grâce à cette application vous allez pouvoir programmer vos leçons à réviser durant un laps de temps pré-programmé d'accord il y a également Trello donc si vous cherchez une application pour faire votre planification de tâches et votre liste de tâches à réaliser pendant cette période de révision vous pouvez toujours utiliser cette application qui s'appelle Trello il y a également une autre application très amusante qui s'appelle Epic Win Epic Win alors c'est une application qui va vous permettre de vous donner des récompenses justement chaque fois que vous réalisez une tâche alors c'est une sorte de jeu que vous allez installer et donc vous allez configurer les différentes tâches que vous devez faire de manière quotidienne et à chaque fois que vous réalisez des tâches et bien on va vous récompenser à travers un certain nombre d'objets magiques et d'autres choses que vous pouvez donc accomplir chaque fois que vous réalisez des étapes dans ce jeu Habit RPG c'est une application qui ressemble aussi à Epic Win donc c'est quelque chose qui va transformer finalement vos tâches quotidiennes de révision ont des choses amusantes et ludiques pour vous permettre donc de développer votre personnage en recevant des récompenses etc donc j'espère que cette intervention vous a aidé, vous a été utile n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations ou d'autres conseils vous avez en face de vous l'email de l'école le numéro de téléphone et vous pouvez également vous contacter personnellement sur les coordonnées que vous avez devant vous donc je vous souhaite une agréable période de préparation des examens et vous dis à très bientôt et merci déjà déjà